... Bonjour messieurs, dames, et pardonnez-nous que vous dérangez au moment où vous faites vos emplettes, vos petites courses, en toute innocence et en n'ayant certainement pas envie d'entendre des gueux, vous expliquez que tout va mal dans ce pays et qu'il serait temps de faire la révolution. C'est un peu fatigant, personne n'a vraiment envie de la faire et pourtant il y a urgence à la faire. Il se trouve que nous avons quelqu'un qui a bénéficié d'une propagande éhontée par les grands médias privés et publics pour nous le faire élire. La majorité des Français n'ont pas voté pour lui, et pour une bonne raison, c'est que personne ne voulait d'Emmanuel Macron. Plus encore, pour le second tour. Et il se trouve qu'il a été élu. Et vous n'avez pas vu ses vrais opposants dans les médias, vous ne les avez pas entendus. Les gens qui parlaient de sortir de l'Union Européenne, vous ne les connaissez pas. Les gens qui parlent de sortir de l'OTAN, vous ne les connaissez pas. Les intellectuels et politiques qui disent qu'il faut cesser les sanctions et livraisons d'armes et de munitions dirigées contre la Russie, vous ne les connaissez pas. Toutes les personnes qui ont des opinions contradictoires à ce qui est véhiculé par la DOXA, nuit et jour, 24h sur 24, par nos grands médias publics et privés, tous ces gens qui véhiculent des opinions contradictoires, vous ne les connaissez pas. Et de fait, vous n'êtes pas des citoyens qui pouvaient voter en conscience, puisque vous ne connaissez pas l'alternative. Et d'ailleurs, l'alternative ne peut même pas accéder aux élections, puisque pour accéder aux élections, encore faut-il avoir un petit peu de promotion médiatique pour expliquer qui l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on pense, de telle façon à susciter une envie de voter pour soi, pour des gens qui vous découvrent. Nous avons donc des médias de propagande qui nous ont vendu la Macronie, qui nous ont vendu le totalitarisme au nom du Covid. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de scientisme, on a eu des gens qui ont Bac plus 8, Bac plus 10, et qui sont des crétins circulaires, et qui, au nom de leur haute autorité, leur diplôme, etc., ont dit qu'il va falloir baïonner les Français en bonne santé, il va falloir leur interdire de circuler librement, il va falloir les interdire de travailler, de faire ce qu'ils veulent, et avec les impôts des Français, on va déraindemniser ceux qui n'ont plus le droit de travailler. Ça, c'est ce qui a été fait. Nous sommes actuellement à 3 000 milliards de dettes de la France. Elle a augmenté de 1 000 milliards sous Macron, notamment à l'ère du Covid, parce qu'il fallait indemniser les gens qu'on a forcés, au chômage, alors qu'ils pouvaient travailler. Alors, je vais vous rassurer, la démographie française n'a pas été impactée par le vilain petit Covid. Tout va très bien, la croissance démographique s'est perpétuée durant les années 2022-2023. Les effets du terrible virus du Covid ont été tout à fait marginaux. Et oui, comme tous les virus, comme toutes les bactéries pathogènes, si vous êtes très malade, très vieux, vous risquez d'en subir les conséquences si vous êtes affecté par ce genre de pathogènes. Mais si vous êtes en bonne santé, que vous êtes jeune, eh bien, en général, les virus et les bactéries, quand bien même elles sont pathogènes, vous ne les sentez même pas passer. Ah oui, elles vont passer par votre corps. Nous avons 3 kg de bactéries dans le corps. Et pour autant, on n'est pas malade. Ce qu'on appelle les bactéries commensales. Et donc, on a plein de bactéries et de virus qui sont aussi tout à fait pathogènes dans notre organisme. Et en fait, ça devient pathogène si l'organisme est épuisé. C'est pour ça qu'on parlait de cas asymptomatiques. C'était la majorité. Et c'était même très bien parce que ça voulait dire que le virus passant d'organisme en organisme était en train de muter et sa virulence était en train de s'atténuer au fur et à mesure qu'elle passait dans nos organismes. Mais il fallait vendre des petits vaccins. Vous vous rappelez nos fameux vaccins du Covid ? Alors, il n'y a pas eu de conflit d'intérêts entre cette tute de Van der Leyen, vous ne la connaissez pas bien, elle est à la Commission européenne, et les laboratoires Pfizer parce que, comme vous le savez très bien, les actionnaires des grands laboratoires pharmaceutiques sont des gens bien intentionnés, bienveillants, qui sont tout à fait désintéressés, ils ne pensent qu'à notre santé. Pas du tout au pognon ! Si vous croyez que les actionnaires des grands laboratoires pharmaceutiques sont intéressés au pognon, vous êtes vraiment des gens véno avec des pensées complotistes. Vraiment. Donc non, ce n'était pas du tout des histoires de conflits d'intérêts, de corruptions qui ont... suscité toute cette politique d'ingénierie sociale qui visait à abolir nos libertés fondamentales. Je vais quand même vous donner des lois que nos journalistes n'ont pas citées, ni même nos politiciens. L'article 16 du Code civil dispose que les Français décident librement de tous leurs choix de santé. Tous ! Il n'y a personne qui peut nous imposer un quelconque choix de santé. Si nous ne voulons pas une piqûre, si nous ne voulons pas des médicaments qui préviennent une maladie ou qui la guérissent, eh bien tant pis pour nous. C'est notre problème, c'est notre choix, c'est une garantie, c'est une liberté civile qui est d'ordre public et qui est sanctuarisée dans l'article 16 du Code civil. Article 16 qui a été totalement violé, impunément, sans problème, sans que quelqu'un s'y oppose, sans que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ou le Parlement fassent opposition. Nous avons créé un État totalitaire et je vais vous rappeler la définition d'un État totalitaire, du totalitarisme. Le totalitarisme, c'est une forme de despotisme qui va, comment dire, modifier les comportements des gens. Or, quand on vous a dit « Ayez peur ! Ayez peur ! Mettez votre muselière sur la gueule, dans le train, au travail, partout, dans les lieux publics, dehors, mettez un baillon sur la gueule. » Et vous, vous disiez « Mais moi, je ne veux pas avoir une amende, ce n'est pas que je suis d'accord ou pas, que j'y crois, mais je ne veux pas d'amende, donc je vais mettre mon petit baillon, je suis un citoyen très sage, je ne veux pas de problème. » Vous avez donc modifié votre comportement, vous avez eu un comportement qui n'était pas naturel, qui n'était pas le vôtre, parce que le politique l'a exigé de vous en faisant du chantage. Ça, ça s'appelle du totalitarisme. C'est la définition exacte. La France est devenue un État totalitaire. Aujourd'hui, quel est le grand sujet ? C'est la guerre. On pensait que c'était fini, d'ailleurs, on nous l'avait bien vendu. On nous avait dit que l'Union Européenne c'est un projet bisounours de paix entre les peuples. Mais bien sûr, dans le projet bisounours, c'est des peuples qui ne sont pas invités. La Russie. Pourtant, quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en Russie, l'une des premières choses qu'il a faites, c'est aller voir les Européens et dire « Moi, ça m'intéresse, votre Union Européenne, je veux bien rentrer dedans. Est-ce que la Russie pourrait rejoindre l'Union Européenne voire même rejoindre l'OTAN ? » Il avait été un peu audacieux à l'époque. Et ça, c'est très peu de temps après l'éclatement de l'URSS et sa prise de pouvoir. Eh bien, on lui a dit non. On lui a dit non. Et il y a un mec dont les journalistes ne vous parleront jamais qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Ce type est mort. C'est un grand géopolitologue américain, un conseiller du département d'État américain. Et c'est lui qui a un petit peu inventé la politique de « containment », d'endiquement, si vous préférez. Le principe, c'est que les États-Unis sont donc un empire et ils ont des larbins, des vassos. Ces larbins, c'est le Japon, ils ont foutu le bombe nucléaire sur la gueule, ça aide un petit peu à les asmater. Et c'est aussi certains pays du Moyen-Orient pour des histoires de pétrole et évidemment les États européens. Donc aujourd'hui, la France, c'est un État larbin des États-Unis. Tout ce que les États-Unis réclament, Macron, le doigt sur la couture, il dit oui. Il va même au-devant de ce que demandent les États-Unis. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine ? Parce que vous n'aurez pas la vraie histoire. L'Ukraine, ça a moins de 100 ans d'histoire. Ça a moins de 100 ans. L'État ukrainien n'existe que depuis 1922. Et encore, c'était même pas un État indépendant et souverain puisqu'il était dans l'URSS. C'est à l'occasion de la création de l'URSS que l'État ukrainien était formellement constitué. Et il est devenu indépendant un peu comme l'Algérie. C'est-à-dire que quand l'URSS a éclaté, ça a été comme la création de l'Algérie. la France est retiré. Voilà. Nous avons un État indépendant nouveau qui est créé. Et donc, il faut savoir que quand on remonte un peu plus loin dans l'histoire, l'Ukraine n'existait pas il y a 800 ans, 1000 ans. Par contre, la Russie, oui. Et la France avait déjà de très longues relations, des relations très suivies et très étroites avec la Russie. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, ils se souviendront de la fameuse Anne de Kiev qui a été mariée à un roi de France. Et ça, ça fait plus de 800 ans déjà. Ça date de loin. Et puis, pour ceux qui vraiment aiment l'histoire, ils sauront que la ville russe d'Odessa, actuellement en Ukraine, construite sous l'empire de Catherine II, eh bien, c'est un Français, le duc de Richelieu, qui a contribué à bâtir cette ville. C'est d'ailleurs aussi un autre Français qui a contribué à bâtir la ville de Saint-Pétersbourg. C'est vous dire si les relations entre la Russie et la France sont quand même anciennes. Et pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, ils savent que si aujourd'hui on ne parle pas allemand, c'est grâce à la Russie. Puisque nos ennemis séculaires ont toujours été les Allemands. Les poussées de fièvre germaniques, ça a toujours eu lieu à travers l'histoire. Et à chaque fois, les Français ont dû les contenir, voire riposter. Et on a toujours besoin d'allier dans ce genre de guerre, malheureusement. Et ce qui est bien, c'est des alliances de revers. C'est-à-dire, vous regardez la géographie, nous sommes à l'ouest de l'Allemagne, la Russie est à l'est. C'est très pratique quand il y a deux guerres mondiales où l'Allemagne est à l'ennemi, en clair, puisque nous sommes chacun du bon côté de ses frontières pour pouvoir la contenir et la calmer. Donc c'est très bien en fait d'être ami avec la Russie parce que ça nous permet de calmer un ennemi séculaire, prévenir ses volontés guerrières par tout simplement une politique de containement comme le font les Américains. Et il se trouve aussi que l'Irus est un gigantesque fournisseur de matières premières, notamment de gaz. Et la France a investi un milliard d'euros dans le gazoduc Nord Stream. Vous savez, c'est le gazoduc que les Américains voulaient absolument démolir. Nous, ce n'est pas de nos intérêts puisque si on a investi un milliard dans Nord Stream, c'était bien pour approvisionner à pas cher avec des contrats de long terme nos industries et le chauffage des Français en gaz russe, c'est-à-dire de proximité qui est facile à transporter, pas cher et pour longtemps. Donc, notre intérêt n'était pas que ce gazoduc explose. Et il a été détruit par les États-Unis d'Amérique. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que les États-Unis sont responsables de la destruction de ce gazoduc. Ce qui relève d'un acte de guerre contre la France puisque des infrastructures françaises ont été démolies enfin financées par les Français et qui servent les intérêts français ont été démolies par les Américains. Les Américains ont aussi envoyé en 2014 une pétasse qui s'appelle Victoria Nuland. Vous n'en entendrez pas parler dans les médias parce que dès qu'il s'agit de parler des vatanguères, des néoconservateurs, des enfoirés, en clair, on n'en parle pas. Et cette pétasse de Victoria Nuland, secrétaire d'État aux affaires européennes dans l'appareil d'État américain, elle est venue en 2014 au moment où il y avait cette révolution fantoche appelée Romain-Den, où elle avait déjà expliqué à cette époque-là que ça faisait plusieurs années, bien avant 2014, que les États-Unis balançaient des milliards et des milliards vers des factions très énervées en Ukraine qui voulaient renverser Yanukovitch et ses prédécesseurs. Et bingo, ils ont réussi en 2014 parce qu'il faut savoir qui ont financé les Américains. Victoria Nuland, elle s'est fait prendre en photo avec un mec qui s'appelle Oleg Tianibok. Ah oui, lui aussi, je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler dans nos médias de ce cher Oleg. Oleg Tianibok, c'est un néo-nazi ukrainien. Vous savez, c'est néo-nazi qui n'existe pas, dont il ne faut pas parler, qui n'existe vraiment pas. C'est une mystification russe. Mais non, en fait, c'est un vrai néo-nazi, un dur, un très dur, qui a l'origine du parti Svoboda, c'est-à-dire Liberté en russe, c'est assez rigolo. Donc, c'est un parti anti-russe, néo-nazi, antisémite. Et il a fait plein de petits, notamment des milices comme Pravi Sektor. Je ne sais pas si vous connaissez Pravi Sektor. Vous connaissez sans doute Azov parce que vous en avez entendu parler dans les médias un petit peu. Mais Pravi Sektor, c'est notre milice néo-nazi qui a été financé par un oligarque ukrainien. Enfin, il est chypriote, ukrainien, israélien. Il a fait les trois, le mec. Et donc, lui, il a financé en tant qu'israélien, donc juif, un bataillon néo-nazi qui s'appelle Pravi Sektor et qui a fait des exactions dans le Donbass pendant 8 années. Pendant 8 années, des gens se faisaient tuer en Ukraine. Des Ukrainiens se faisaient tuer par des milices politiques et par des militaires ukrainiens. C'est ce qui a déclenché la révolution, l'insurrection. Pourquoi ? Parce que la moitié de l'Ukraine, du fait de son histoire récente, du fait de sa longue histoire russe sur une part du territoire, elle est pour moitié russe. Et que toute la moitié russe, politiquement, ça ne pouvait pas passer de voir des exactions contre eux, de voir leur langue attaquée et interdite par le nouveau régime ukrainien, de voir des néo-nazis se balader impunément, être soutenus par les occidentaux, c'était trop. Ils se sont révoltés. Et pour vous donner une analogie, pour bien comprendre ce qu'est le conflit ukrainien, imaginons que demain, nos gentils amis allemands, vous savez, il paraît qu'on est vraiment très amis, financent des nazis de Flamand, en Belgique, afin de renverser le gouvernement belge et placer à la place des nationalistes flamands. Et ces nationalistes flamands prennent le pouvoir avec l'aide d'une puissance étrangère qui est très hostile à la France et qui le fait savoir. Ces nationalistes flamands sont très hostiles à la France et aux francophones. Et ils commencent à voter des lois pour interdire la langue française dans toute la Wallonie et dans tout l'espace francophone de Belgique. Et ils commencent à tuer des Belges, à les cramer, à faire des exactions, des politiques de répression permanente. Et nous, qu'est-ce qu'on ferait ? Si on est cohérents, en tant que Français, ça va nous faire un petit peu chier que des nationalistes flamands viennent attaquer, agresser, liquider des gens du Hainaut et de Wallonie parce que pour nous, nous les considérons comme des frères. Nous partageons la même langue, une histoire commune, des valeurs, des cultures. Enfin voilà. Si des Wallons se font zigouiller par des Flamands, on va intervenir. Et voilà ce qu'a fait la Russie. La Russie, en fait, est tout simplement intervenue pour protéger ses frères du Donbass. Vous avez certainement peu entendu parler dans les médias de l'incendie dont on fête les 10 années de la maison des syndicats à Odessa. Donc là, c'était des petits nazis aux ukrainiens qui n'ont jamais été poursuivis, qui n'ont jamais été attrapés, qui ont fait cramer un énorme bâtiment dans la ville d'Odessa où des gens s'étaient réfugiés, des russophones, parce qu'ils s'étaient fait poursuivre par ces nazis dans la rue après un match de foot. Et des dizaines et des dizaines de personnes ont été brûlées vives dans ce bâtiment. Ça, c'est les valeurs de l'Ukraine. La belle nouvelle Ukraine. Et c'est très intéressant aussi parce que paraît-il que donc son gouvernement est nationaliste, patriote, etc. Je rappelle que les branleurs nationalistes ukrainiens sont ces mêmes gens qui disent en fait il faut déposséder notre peuple de sa souveraineté et son indépendance en intégrant l'Union Européenne, cette nouvelle URSS. Parce que j'espère que chacun a bien conscience que l'Union Européenne est une autre URSS. Nous n'avons plus le droit de souveraineté qu'elle soit monétaire, qu'elle soit sur notre politique budgétaire, les droits de douane, nos affaires étrangères, nos politiques militaires. Les Français et comme tous les autres Européens n'ont plus rien à dire par rapport à leurs propres intérêts puisque c'est Bruxelles qui détermine ce que l'on doit faire. C'est une nouvelle URSS. Et donc les Ukrainiens qui disent nous on est patriotes, on a les valeurs de l'Occident, etc. On est des petits larbins des Etats-Unis en réalité. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Alors que leur pays était devenu complètement indépendant à la sortie de l'URSS, totalement indépendant, ils n'avaient plus de comptes à rendre à personne. Leur peuple était totalement souverain. Et bien non, ils ont dit on va rejoindre une nouvelle URSS. On va déposséder notre peuple de sa souveraineté monétaire, économique, budgétaire, commerciale, de ses intérêts propres en termes de diplomatie, d'affaires militaires. On va faire ce qui a été fait pour les Français et d'autres peuples qui se sont fait enfermer et truander dans cette Union Européenne au nom de belles valeurs patriotiques occidentales. Et ils sont prêts à faire une guerre pour ça. Au nom d'une idéologie atlantiste de l'arbin, ils sont prêts à saigner leur peuple. 500 000 morts en Ukraine. 500 000 morts. Alors nous, on s'en fout, on est loin. Et quand on entend les bobos, les gentilles personnes qui nous disent au nom des belles valeurs, vous entendrez toujours ce mot, les valeurs, au nom des valeurs. Il faut envoyer des armes, toujours des armes, des munitions, toujours des munitions. Allez, les Ukrainiens, saignez ! Saignez pour l'Europe, les Ukrainiens. C'est pas nous qui allons, c'est pas nous qui allons crever sous les obus et les drones. C'est notre bonne chair à canon ukrainienne à qui on envoie des armes. Allez, ferme ta gueule ! On t'a mis un fusil dans les mains, on t'a mis des munitions. Ne conteste pas, ne pars pas en arrière du front, ne fuis pas, va sous les obus, va tuer des Russes. C'est notre idéologie occidentale, notre aussi belle valeur européenne. Et quand, si jamais tu survis, si tu crèves pas sur le front, non seulement, ton pays aura quand même perdu la guerre, on parle quand même de la Russie en face. Il faudrait peut-être un petit peu remettre les pendules à l'heure. Non seulement, l'Ukraine, ton pays, aura perdu une partie de son territoire, qu'elle veuille ou non, mais elle entrera dans cette nouvelle URSS qui vous a été vendue, l'Union Européenne, où vous aurez plus plus de souveraineté, plus d'indépendance, plus de droits à votre autodétermination. C'est des étrangers de Bruxelles, des bourgeois, des multinationales qui vous diront ce qu'il faut faire. C'est donc le SAB qui vous donnera des ordres. Voilà, c'est quoi la tragédie ukrainienne. Bravo ! Bravo !